bonjour les dames et messieurs bonjour à tous nos téléspectateurs sur congo live tv merci de nous avoir choisis nous redisons encore une fois de plus bienvenue à ce nouveau numéro de ce samedi 13 janvier 2024 ou d'abord nous avons l'honneur de recevoir messieurs moïse bonjour bonjour à vous très cher journaliste bonjour à tous les frères et serres congolais qui nous suivent de partout à travers le pays du nord aussi dans de l'est à l'ouest bonjour à tous les amis dit congo qui aussi nous suivent de partout à travers la planète terre bonjour à ce qui nous suivent de l'autre côté de la diaspora congolaise bonjour à ceux qui nous suivent en amérique en europe tout comme en asie et ailleurs on va commencer avec cette nouvelle qui concerne les fardc global fire power jfp place le fardc offre à la huitième position de puissance militaire en afrique et c'est un troisième sur le plat mondial comment vous analysez ces rapports nous l'avions aussi appris comme d'autres personnes et nous estimons que ce n'est pas les premiers rapports et aïe d'autres grandes organisations qui ont placé le fr dc le forces armées de la république démocratique du congo à la huitième d'autres c'était neuvième il y en a même qui nous ont placé à la septième place pour autant dire que nous sommes quand même parmi les armées qui sont aussi en performance et que donc cela nous réjouit et nous estimons que le gouvernement congolais doit encore redoubler les efforts pour parvenir effectivement à faire en sorte que nous puissons qui peut même la troisième ou même la voir même la première place en afrique c'est possible je suis optimiste et j'espère que ça arrivera c'est sûr selon cette organisation le classement se base sur 60 critères notamment le nombre de militaires actifs et de la force navale de la disponibilité du carburant pour les opérations militaires du nombre d'avions des chances du budget consacré à la défense et à la flexibilité logistique vous vivez en république démocratique du congo vous êtes un congolais pensez-vous que ces critères la rdc est vraiment à la hauteur des secrétaires comparablement d'autres pays d'afrique je crois que autant qu'ils ne sont pas aussi les plus meilleurs mais quand même nous nous devançons certains pays saisir une fois vous c'est un peu de faire la ronde de l'afrique vous remarquerez c'est que ce n'est pas ce n'est pas vraiment faux donc nous sommes quand même parmi les mieux placés en afrique et que donc nous essaie un peu de fournir les mers de nous mêmes pour que nous puissions même occuper la première place la chance que nous avons c'est que la rdc renferme les minéraux les plus stratégiques du monde et même d'afrique et ces minéraux concours à la fabrication des armes lourdes qui servent toute l'humanité vous connaissez effectivement l'histoire de nagasaki et hiroshima c'est à travers les minéraux et qui était effectivement au récure ici à nerf dc que toute cette histoire est parvenue effectivement à être fait donc moi j'étais j'espère qu'une fois on est simple de valoriser nos ressources on essaie un peu effectivement de moderniser notre système de défense et de songer à nos militaires il est possible que nous puissons être parmi les premières armées du monde et ça c'est le vœu de tout congolais nous souhaitons que tous ces aventuriers qui essaient un peu de nous mettre mal à l'aise et peur de nous aujourd'hui si la rici elle est ce qu'elle est c'est parce qu'elle a travaillé à l'inter sur elle-même et tout avant tirer qui ose effectivement je vais dire qui ose mettre mal à l'aise de la rici il sait que la riposte sera proportionnelle à la provocation et ça doit être le cas pour la rdc le pays comme les rwandais devrait avoir peur effectivement de nous et ça c'est ce que nous souhaitons et nous pensons que ça arrivera qui peut noter les gens qui critiquent le phare dc dont on peut dire les africains ou certains africains qui critiquent le phare dc ils doivent comprendre qu'en début des difficultés qui sont les nôtres en début des limites que nous avons nous sommes quand même parmi aussi les armées fortes de l'afrique et que donc on doit pas seulement se concentrer sur ce qui ne va pas mais on doit s'y comprendre qu'il ya quand même aussi quelque chose de positif au sein de notre armée il ya aussi des forces qui sont les nôtres et que d'autres pays n'ont pas nous avons un effectif suffisant des militaires beaucoup de pays n'en ont pas tel que vous le connaissez la démographie de la république démocratique du congo elle est aux élites contrairement d'autres pays et c'est un facteur même du développement quand vous avez un grand territoire comme les congos vous avez beaucoup de militaires et vous avez aussi des ressources je crois que c'est autant d'atouts autant d'éléments qui nous permettent aussi d'être parmi le meilleur vous estimez qu'en afrique un jour la rdc pourrait occuper la première place sûrement une fois nous y travaillons avec dévouement et détermination c'est sûr dans moins de quatre ans dans moins de cinq ans nous pouvons être la première armée en afrique et avec ça nous serons effectivement parmi le pays le mieux respecté parce qu'aujourd'hui beaucoup déjà ne nous respecte pas ils se permettent de tout faire contre la rdc parce qu'ils peut-être ils estiment que nous n'allons rien faire mais je crois que nous devons faire en sorte que tous ces petits pays comme le rwanda je vous dis les rwanda n'est même pas n'a même pas la superficie du nord qui vous les rwanda n'a même pas la superficie je vais dire dicasaï mais ils se permettent de faire des sales besoins ils se permettent de nous mettre mal à l'aise du jour au lendemain et il ne s'inquiète des rwanda je crois que nous devons à un certain niveau reprendre la force qui est la nôtre et faire paix à tous ces pays mon bout tu les faisais à l'époque lorsqu'on l'appelait effectivement les seuls coqs qui effectivement qui était en afrique et ça ça doit y prendre notre force historique elle doit y prendre à travers notre armée et à travers notre je veux dire notre capacité de défense rdc membres de la sadeq rdc membres de léa c'est un jour vous estimez qu'on pourra faire appel aux forces armées de la république démocratique du congo dans d'autres pays pour finir avec la guerre les pensez-vous qu'elle est fort de ces arrivées tout à fait après que nous ayons mis un terme à cette guerre d'agressions nous imposé par les grandes puissances qui effectivement passe à travers qu'il ya ni donc qu'à gamme et nous arriverons aussi un jour à secourir d'autres pays autant qu'il y en a qui sont en train de nous secourir à travers les instructeurs qui sont sur notre territoire vous le connaissez bien les roumains et d'autres autant que nous aussi des moments à l'autre nous pourrions intervenir dans d'autres pays mettons d'abord un terme à ce qui est chez nous et ça ça pourra arriver parce qu'on ne peut que d'abord ce service soit même avant de songer à ce qui se passe dans la maison du voisin on va parler des propagations des frais bruits qui ont circulé depuis hier que les m23 ont gagné ou bien ont conquéris la cité des sacs et par là de cette information les terroristes et 10 m23 rdf ont largué une bombe l'après midi de ce vendredi 12 janvier 2024 sur la cité de saké situé près de la ville de goma au nord qui vous réellement qu'est-ce que je veux à l'étention de tous nos téléspectateurs a précisé ici que cette rumeur elle est fausse et n'a ni tête ni que les rebelles du 1 23 ne sont pas parvenus à reconquérir la cité de saké à l'heure où je vous parle la cité de saké est sous le contrôle total des forces loyalistes et fardessées et les jeunes wasalendo ce qui s'est passé seulement hier à saké c'était une bombe qui a été effectivement larguée par ses avant-tiriers de monsieur paul kagamé et je nous sommes errés de vous préciser que il n'y a pas eu des dégâts humains personne n'est morte à la suite effectivement des sectes explosion de la bombe encore moins un militaire et fardessé il ya juste effectivement c'était tombé je vais dire dans un espace qui n'était pas habité donc il n'y a pas eu de dégâts humains par rapport à ça à la minute même les fardessées sont intervenus pour calmer la situation et ils ont essayé un peu effectivement de repousser les rebelles jusqu'à l'ère dernier étrangement ça c'est une précision d'état c'était donc une rumeur qui a été faite par les laboratoires du 1 23 comme pour créer une psychose dans le chef de la population il voudrait il voulait aller dire que certains habitats de saké commencent déjà à acuter cette zone mais ça n'a pas abouti nous pensons que les congolaises et congolaises doivent toujours faire un effort de se fier aux sources et fiables avant que l'on ne s'agit depuis quelques jours nos sources et à kichanga et partout ailleurs dans les masses ici sont en train de nous renseigner renseignés que il est un 23 ccc se multiplie un homme et un armé donc ses renforces on peut le dire le pensez-vous que le fardessé placé huitième au niveau de l'afrique septembre troisième au niveau mondial va remporter la guerre façon absolument nous sommes très optimistes le fardessé met toutes les batteries à marche pour que nous puissions effectivement mettre hors d'état de nuit c'est criminel c'est terroriste m 23 et nous y arriverons ce qui est sûr c'est qu'ils reçoivent effectivement d'appui départ et d'autres vous savez toutes les grandes puissances la grande bretagne elle est derrière les rwanda et qui dit les rwanda donc qui dit polka gamme parle 1 23 qui dit effectivement la france parle 1 23 mais nous aussi on ne baisse pas les bras ce qui est sûr c'est qu'ils reçoivent tous des vénins du rwanda et à chaque fois qu'il ya des cadavres côté m 23 le terroriste est simple de les colportés et jusqu'à kigali en passant par le parc national de virunga c'est que nous nous disons ici c'est que le fardessé n'aménage aucun effort pour est simple effectivement de mettre en déroute les rebelles d'1 23 heureusement les genois alendo ils sont aussi de ses côtés là et ils essaient un peu d'appuyer le force d'armée de la république démocratique du congo donc je pense que on est effectivement optimiste et fait des faits plus tard où je vais dire tôt ou tard nous pourrions l'emporter le m23 depuis quelques jours et on récit des bombardements et fardessé du côté des fardessé on peut le dire mais depuis lors il ya des agitations du parti de 23 ces agitations ce diable ces agitations sont les résultats effectivement des pertes énormes qu'ils s'y bisent non seulement à un homme parce que vous le savez très bien depuis un certain moment les fardessé essaie un peu de faire je veux dire des ripostes aussi lourdes aux rebelles d'1 23 au je veux dire aux rebelles d'1 23 qui enregistrent ces pertes et là et qui sont en débandade le genois alendo aussi ne décolle pas voilà qui justifie toutes les agitations et toutes les paniques qui sont observés aux côtés des terroristes d'1 23 mais ce qui est sûr c'est que au fait on ne pourra que faire de notre aimer pour qu'on les déloge dans toutes les agglomérations qu'ils occupent et même bon à gana et vous en faites pas de moment à l'autre et on pourra les déloger et les faire retourner de là où ils sont venus et tous nous connaissons c'est où c'est déjà akigali c'est rwanda dans les fiefs de messieurs paul kagami depuis un certain temps le combat entre m 23 et wasalendo les jeunes wasalendo résistant repoussent les coalitions m23 rdf à l'entrée karouba en territoire des masses ici et s'approche de la cité touristique de moussaki mais apparemment les wasalendo c'est un cauchemar pour les m23 effectivement les m23 considère ces jeunes comme une bête noire pour eux c'est en fait ces jeunes qui ne les permettent pas d'accomplir ou d'en arriver à l'air plat machiavélique vous les connaissez bien il n'est jure qu'à balkaniser notre province notre pays ce qui ne tiendra pas parce que nous sommes aussi mobilisés et nous sommes aussi très prêts à riposter face à tout éventuel provocation de leurs côtés les jeunes wasalendo font être travail des titans un travail impeccable et nous continuons à les féliciter et à les encourager à toujours travailler aux côtés des forces loyalistes vous allez dire que les wasalendo et même sont capables à finir avec la guerre du m23 pas seulement et même mais nous tous en tant qui peuple nous avons tout intérêt à nous mobiliser nous avons tout intérêt à nous serrer les coudes comme un seul homme pour contenir cette guerre d'agression nous imposé par procuration par messieurs paul kagame qui est appuyé par les puissances occidentales on va parler toujours des wasalendo qui sont tellement motivés nous observons des motivations du côté des wasalendo ces motivations et dire quoi ces jeunes sont révoltés de voir plusieurs de l'air familier plusieurs de l'air je vais dire frères et sœurs perdent leur vie à la suite effectivement de cette barbarie nous imposé par kigali voilà qui justifie l'indignation qui les anime ils sont indignés de voir l'air familier vivre dans des cas de déplacer et traverser des conditions inhumaines alors qu'ils sont ils ont abandonné les gens ils ont abandonné beaucoup de biens dans leur village mais ils se disent que une fois ils continuent à croiser les bras ils peuvent être aussi victimes de cette guerre voilà qui les pousse effectivement à essayer un peu de faire les meilleurs des mains pour voir comment est-ce qu'avec les fards dc ils peuvent mettre un terme à cette guerre parce qu'ils sont ils sont les premières victimes effectivement de celle ci on va parler de la décision de burundi après que le roi soit accusé par bourrondi d'avoir soutenu les rêves tabara les rebelles se trouvant sur le sol bourrondais les bourrondis a décidé de fermer ses frontières vis-à-vis du rwanda comment vous analysez cette décision prise par les autorités alors je j'ai salué à sa juste valeur la décision prise par dit et gars je trouve que c'est à même c'est quand même une décision courageuse et assez curieuse c'est aussi les résultats de l'indignation et je veux dire de l'exagération qui a été à observer côté rwandais d'aïchimier et un reste qui est le président du bourrondi n'a pas cessé d'aller la communauté internationale comme pour déplorer effectivement cette salle besoin que tigali ne cesse de lui faire mais sans succès voilà pourquoi il s'est décidé effectivement de fermer les frontières et ça c'est juste le débit mais je vois que si kagame continuer avec sa blague qui dit et gaussi ne pourra pas hésiter de larguer aussi des bombes à la moindre escamouche comme le chef de l'état l'a dit que le bourrondi se prépare aussi donc il faut comprendre ici le fait que kagame est devenu l'ennemi de toute l'afrique est devenu l'ennemi de tous les pays de la sous région et déjà ce que le bourrondi a fait c'est une preuve de plus je crois que nous prenons aussi acte de la mesure et nous essayons aussi de faire les maires de nous mêmes j'ai comme l'impression j'estime aussi que kinshasa pourra aussi des moments à l'autre prendre une mesure peut-être pas celle là mais une autre qui va aussi faire comprendre à kagame que nous en avons marre de sa barbarie au delà de ça le pensez-vous que vraiment c'est une bonne mesure où c'est la fin pour j'ai beaucoup pour résoudre les conflits se trouvent entre des états non le débat n'est pas à ce niveau là faut pas dire c'est une bonne ou mauvaise mesure ça c'est déjà une très fausse analyse il faut juste comprendre que c'est une mesure qui est motivée et d'achimier il a des raisons qui lui sont propres qu'ils ont poussé à prendre cette mesure il est libre il est dans un état souverain et c'est de son droit effectivement de prendre toute décision qu'il estime nécessaire pour contenir effectivement la totale souveraineté ou l'intégrité de son territoire il est libre et moi je trouve que on ne peut pas l'en vouloir pour ça il prend un appel au dialogue pour les résoudre et pour résoudre ses problèmes la fermeture des frontières est le dernier écout quand toutes les voies des recherches des solutions ont échoué comment vous analyser cela j'ai appelé au dialogue ces deux pays où c'est des présidents ça n'aboutira pas c'est déjà très mal parti kaga mais c'est en fait un inhumain c'est un sanguinaire on a tenté de l'approcher pour essayer de trouver intérêt d'attente par rapport même à ces conflits qui perdurent ici chez nous mais en vain pour dire que l'appeler à dialoguer avec des chimiers c'est qu'on pourrait récidiver les mêmes erreurs d'un chimie et a été avec un gamme et récemment à boujoubou a pas seulement eux mêmes c'était la chimie et c'est ce qui est dit et même d'autres chefs d'état je me rappelle à la présente aussi de la tanzanie était sur place mais on a essayé un peu de tirer les oreilles de kaga pour lui dire d'arrêter ce qu'il est en train de faire mais n'a pas écouté donc déjà je crois que les dialogues la voix du dialogue ne donnera pas aussi de fruits il faut juste les faire sentir et j'estime qu'il faudra même qu'à un certain moment qu'on déclare une guerre directe contre et qui gali comme ça il va sentir que on en a marre de sa blague aussi avant que cela n'arrive peut-être que les voisins nos compatriotes rwandais devraient approcher leur président et c'est un peu de lui faire revenir à la raison ça c'est peut-être le schéma les plus simples un appel que je lance aux frères de serre rwandais parce que nous avons pas de problème avec eux et nous les disons depuis longtemps nous avons de congolais qui vivent en résidence au rwanda nous avons d'autres rwandais aussi qui vivent ici et le problème il n'y a pas de problème à ce niveau là mais plutôt le problème c'est avec la politique génocidaire de monsieur paul kagame je pense qu'il faut d'abord l'approcher et c'est un peu de tirer ses oreilles ou lui lui faire des conseils si pas ça je crois que les rwandais qui sont encouragés ils peuvent se débarrasser de m paul kagame c'est facile effectivement on sait qu'il a un esprit génocidaire c'est un dictateur vous savez au rwanda on n'a pas même la liberté d'expression comme au congo vous êtes au courant et sa maya inopposante de kagame qui est décédé et tous on connaît les contours qui ont concouru effectivement à sa mort mais les rwandais doivent en tout cas aussi être courageux et parvenir à prendre l'air d'esté à main ça exagère pour finir un message pour le fadc qui vous suit qui nous suis alors à par un instant sur congolais pour tous nos voyages militaires qui nous suivent à par exemple nous leur félicitons nous leur encourager à pouvoir ne pas baisser les bras face à cette situation qui s'observe aujourd'hui au pays ils sont tous au courant que nous faisons face à une guerre nous imposée par procuration et la nation ne compte que sur eux pour que nous puissions recouvrir la totale souveraineté de notre pays nous adressons effectivement et notre message au gouvernement congolais qui a tout intérêt à songer à ces variants pour qu'ils puissent accomplir leur mission avec je vais dire leur mission de manière aussi appropriée que le gouvernement donne plus de moyens à ces variants militaires nous encourager aussi les jeunes au hasard et nous les félicitons pour les travaux des titans qu'ils font merci au profil de la nation pour la fin votre numéro afin de finir cette émission très cher téléspectateurs vous avez des orientations des suggestions ou même vous voulez nous appuyer pour que nous puissions effectivement à l'aide la va n'hésitez pas à le faire au plus de ça 43 code en boca non à nef 25 42 946 et notre numéro le même numéro est à retrouver si roi tape in challah merci les dames et messieurs nous vous disons un grand merci pour votre fidélité sur congolais tv et c'est la fin de cette émission avec messieurs moïse passer une excellente journée et surtout bon week-end à vous